Alors les Indés, c'est la semaine du cinéma indépendant, on présente des films en principe qui ne sont pas sortis, ce sont des avant-premières, accompagnés, donc on essaye par des réalisateurs, les producteurs, les comédiens. Ce sont des films qui sont diffusés par des sociétés de distribution indépendante. Alors l'idée est venue quand on est reparti avec Cléden ici, quand on a réouvert ce cinéma en centre-ville de Mont-Ancy et on voulait trouver un thème qui nous différencie un petit peu de la concurrence. On a eu envie de mettre à l'honneur des films qui ont la particularité de ne pas avoir une grosse diffusion au moment où ils sortent. La vision du monde comme il va, c'est une façon pour nous de montrer ce qu'ont filmé certains cinéastes sur des pays qui ne sont pas très loin de chez nous, en Europe principalement, un petit peu en Israël aussi. Donc c'est des documentaires ou des fictions qui parlent du monde tel qu'il est aujourd'hui. Mon film coup de cœur, c'est le film qu'on passe pour l'ouverture, qui s'appelle Gagarin, qui est un premier film, de Jérémy Trouille et Familiata. C'est un film plein d'espoir sur des jeunes qui ont grandi dans une cité et qui vont la quitter, qui quittent tout un environnement. J'aime beaucoup ce film, c'est un film plein d'espoir, qui est très émouvant. D'abord, parce que les films ne sont pas sortis, ça c'est déjà une bonne raison, c'est la plupart du temps, ce sont des films inédits au cinéma, ce sont des avant-premières. On fait l'effort d'amener les auteurs, donc on aura la plupart du temps les réalisateurs. Ou alors même pour un triomphe qui fait la clôture, qui est le film d'Emmanuel Courcolle, on a les comédiens. Et la troisième raison de venir à l'Éden, c'est d'abord parce qu'on y organise un festival et ce n'est pas toutes les semaines, ça a lieu une fois par an. C'est l'année dernière avec Guillaume Vandenberg et Vincent Cohen. On a diffusé un documentaire qui n'est jamais passé au cinéma, qui s'appelle Rien n'est pardonné, où on suit Zineb El Razoui. Donc moi j'ai été extrêmement touché par cette projection, mais il y a plein d'autres souvenirs au cours de ces sept dernières années. Ne serait-ce que la première du Fils de Saul, qui avait fait l'ouverture, je crois, du deuxième festival la deuxième année.